Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je sors un petit peu de ma retraite pour faire plaisir à Bernadette, donc elle a fait une boîte pour des serviettes, donc elle voulait absolument que je fasse une boîte pour nos chères serviettes, donc de table bien sûr. Donc je me suis dit pourquoi pas, dans la foulée j'ai fait une carte aussi, avant de pouvoir me reposer avec mes petits enfants. Donc elle se présente comme ça et c'est vraiment une boîte avec du matériel à recycler, donc c'est une boîte de céréales que vous allez revisiter. Et j'ai trouvé ça assez sympa à faire, je me suis bien amusée et j'espère que vous aussi vous allez bien vous amuser. Donc je vais mettre mes serviettes de table de chez Action, je vais acheter celle-ci pour bien vous montrer qu'elles rentrent bien. Donc voilà, vous pouvez rentrer vos serviettes à l'intérieur et elles ferment, très pratiques, elles ferment vraiment bien. Donc j'espère que vous vous amuserez autant que moi, je vous laisse avec le tuto. Bernie m'a dit qu'elle avait fait une boîte, une boîte pour ses serviettes de table en papier. Donc elle voulait absolument faire une boîte comme ça, elle m'avait demandé, moi je n'avais pas d'idée. Et elle m'a montré une boîte qu'elle a pris bien sûr sur Pinterest, parce qu'on cherche toutes nos idées, enfin personnellement nos idées sur Pinterest. Et donc elle a reproduit sur un blog une dame qui avait fait une boîte magnifique. Donc elle a trouvé ça très très beau, elle n'a pas eu de difficulté à la faire, donc elle l'a fait. Mais moi, je vais vous faire une boîte pour des serviettes, mais vraiment recyclées à ma façon, à moi, et avec du recyclage. Donc voilà, je vous montre, c'est une boîte de céréales, donc je n'en fais pas bien la publicité, je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais bon c'est marqué. Donc on va travailler avec une boîte de céréales. Donc déjà, nous allons déjà la mesurer, donc je vais faire une boîte, je vais prendre la mesure la plus petite, la largeur, puisqu'elle est plus grande, donc je dois la couper. Donc elle fait, je l'avais noté, elle fait 19,2 cm. Donc là, on devra mettre un point à 19,2 cm pour faire un cadre. Mais avant de faire ça, on va ouvrir la boîte. Je vous expliquerai pourquoi, je regarde où elle a été collée, pour ne pas l'abîmer. Faites attention quand vous l'enlevez, parce qu'il va falloir la recoller, donc il faut bien garder la languette. Vous enlevez la languette et vous essayez de la découper un petit peu correctement. Vous voyez, je passe mon doigt à l'intérieur et j'ouvre la boîte. Faites attention, voilà, ici je l'ai abîmée, mais ce n'est pas grave, ça va être en bas. Donc ça vous donne ça. Donc comme je vous ai dit, je vais la prendre de ce côté, ça sera beaucoup mieux. Donc là, c'est toutes les languettes, toutes les languettes de la boîte. Donc on ne va pas s'en occuper. On va sur la première languette, là que vous voyez, vous voyez, vous avez le pli, là, de la boîte. Ici, je vous montre bien, vous allez mettre 19,2 cm du point de la pliure des languettes. Donc ou le haut ou le bas. On va mettre sur le haut si vous voulez. Donc je plie la languette ici et là, je mets 19,2 cm. Je prends mon crayon à papier, je vais allumer parce que je ne vois pas trop. Donc 19,2 cm. On tippe le papier dans ma boîte. Oh, voilà, je vais tout tomber. C'est bien de moi. Alors, 19,2 cm. C'est 19,2 cm. Je vérifie quand même, parce que j'ai toujours un petit doute. Donc je regarde la largeur de la boîte. Alors, c'est 18,19,2 cm. C'est bien ça. Donc, je recommence, pour plus de sécurité, du pli, là. On va mettre 19,2 cm. 19,2 cm. Ici. Et là, tout au bas. En bas, bien sûr, de la pliure. Je la plie ici et je marque 19,2 cm. Donc, je reporte, je fais la pliure sur le milieu, parce que ma règle n'est pas assez grande. Je reporte 19,2 cm. Et là, je trace un trait sans appuyer, bien sûr. Je mets 19,2 cm. Et je fais un trait jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est un surplus. Donc, je regarde combien ça fait. La languette fait combien, là ? 4 cm, à peu près. Oui, 4 cm. Et là, je porte 4 cm. À partir de mon trait, vous voyez, de la pliure, j'ai porté 19,2 cm. Et de là, je mets 4 cm. 4 cm. 4 cm. Ça vous évite de faire une voie, vous avez déjà la voie de 4 cm. Et là, on trace un trait. Après, je remets 4 cm aussi, ici. Et là, je découpe. Donc, je découpe le surplus, ici, dont je n'aurai plus besoin. Ce serait beau. Je cherche ma poubelle. Là, voilà, derrière mon rideau. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre une règle et nous allons plier. Vous voyez, à 19,5 que vous avez mis le tracé, vous allez plier comme ça. Faites attention. Voilà. Ça va être. Là, on la plie. Là, on la plie. Vous voyez, donc, une fois que vous avez plié, vous coupez, vous voyez, ça, c'est la première languette. Vous dégarnissez comme ça va être vos languettes. Ici, 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 vous voyez, vous avez les languettes, là, ici. Et là, on va voir. Donc là, vous voyez, ça vous fait. J'espère que vous suiviez bien, là. Donc, ça nous fait, vous voyez, une boîte comme ça. Elle va se refermer comme ça. Voilà. Et on va refaire la boîte, mais elle va être plus petite. Donc, on collera les languettes comme ça. Ça vous fera votre boîte comme ça. Voilà. Elle sera plus petite. Ça fera juste la longueur de la serviette. Voilà ce que ça vous dit. Mais avant de faire ça, nous allons déjà... Attention, j'enlève ça. Ce que nous allons faire... J'enlève sur surplus, là, parce que c'était un petit bout de languette. Est-ce que j'en aurais besoin ? Je regarde. Non, attention, je ne l'enlève pas, puisqu'il faut le recoller. Quel idiot ! Donc, vous allez le recoller ici. Donc, ce que nous allons faire... Donc là, vous allez un petit peu dégarnir. Ici, vous voyez. Un 5 mm jusqu'au bord. Et pour faire un petit peu pareil... On va faire un petit peu de 5 mm sur le bord, comme ça. 5 mm, 5 mm ici. Et là, vous laissez. Donc, comme ça, ça vous donne ça. Ça vous redonne une autre boîte de la dimension que vous voulez. Ça, nous allons déjà peindre l'intérieur de notre... On va peindre ici, parce que sinon, à l'intérieur, ça ne fera pas joli. Donc, je préfère qu'on le peint ou vous le garnissez de papier. Moi, je vais le peindre en blanc. C'est plus pratique et ça va plus vite. Donc, je vais prendre ça. Et je vais peindre l'intérieur de ma boîte. Ça sera l'intérieur en blanc. Donc, je fais ça en accéléré et je vous reprends. Bon, une fois que vous avez peint complètement blanc, je prends un petit sopalin et je fais des petits... Je mets un peu de peinture et je fais des petits à-coups, comme ça, pour que l'intérieur de la boîte soit plus joli. Vous voyez ? Vous reprenez de la peinture. Ça fera plus joli que ce soit tout blanc. Vous faites des petits... Petits modèles, comme ça, à l'intérieur de la boîte. On laisse sécher tout ça et je vous reprends. La boîte, l'intérieur est sec. Donc là, nous allons reformer la boîte. Donc, pour reformer la boîte, vous allez prendre... Vous avez là un petit côté et là, vous avez un grand côté. Donc, vous allez prendre le grand côté. Vous allez mettre de la colle sur le bord, ici, sur le petit... Et là, on va coller la première partie. Ah, je vous montre. De ce côté, on va coller la première partie, comme ça. On attend que ça colle, on refait l'autre côté. Donc, on met de la colle sur la partie et on refait, on reforme le haut de la boîte. La première partie est collée. Vous voyez ? Nous allons coller la deuxième partie, donc celle-ci. Vous voyez ? Cette languette, nous allons la monter, mettre de la colle, bien sûr, sur le carré, sur l'autre carré. Et nous allons surélever notre boîte et faire la deuxième partie, bien droite. Faites attention. Vous la collez bien droite. Et là, bien sûr, on attend que ça colle. Donc, une fois que vous avez collé les deux parties, les deux hauteurs de votre boîte, vous allez enlever la languette, ici. Vous allez la découper, attention. Vous la découpez correctement, bien sur le tracé, parce qu'on va la recoller. Donc, on décolle la première languette du côté. Voilà la première languette que nous allons, bien sûr, coller sur le côté, ici. On la remet à l'intérieur. On la recolle, bien sûr, au bord. Vous voyez ? Vous l'avez découpée là, vous la recollez sur le bord de votre boîte. Ce n'est pas grave, parce qu'après, elle sera habillée. Donc, on met de la colle, alors sur le côté, ici, et là. Et on la recolle sur le bord de la boîte, bien au bord. Voilà. Vous voyez ? Et là, ça colle. Bien au bord, vous la faites bien glisser, et vous la collez. Je ne vous l'ai pas fait découper avant, parce que j'avais peur que ce soit un peu compliqué à expliquer. Et comme j'ai toujours peur que vous ne compreniez pas, ou que c'est surtout mes explications qui ne sont pas claires, ce n'est pas vous, c'est moi. Voilà. Ça vous fait votre premier côté. Là, vous faites la même chose. Nous allons couper, attention, je regarde bien, parce que je ne vois pas la nuit, le soir. Vous découpez bien sur la pliure qu'il y avait. Vous enlevez la languette. Vous faites bien sur le tracé, parce que ça va vous faire votre fermeture. Voilà. Vous voyez ? Je fais même une bêtise. Je n'ai pas bien couplé. Et là, vous refaites la même chose. Vous revenez la coller sur le bord. Voilà. Sur le bord. Voilà. Vous n'avez pas sur le bord. Donc, on met de la colle sur le bas. Et attention, sur lui-ci, il y avait une languette. Donc, vous enlevez, vous voyez la petite languette, là, du bord. Ici, vous la retrouvez, vous la découpez. Parce que sinon, elle ne va pas aller du bord au bord. Vous aurez un petit surplus, si vous la laissez. Donc, ici, vous mettez de la colle, là, sur les trois côtés. Et vous recollez votre papier qui va finir, voilà, votre boîte. C'est deux petites difficultés, c'est de reporter ça. Et là, ça vous fait votre boîte de serviettes. Donc, là, on attend bien que ça colle. Voilà. Ça vous donne ça, vous voyez. Ça vous donne une petite boîte de la dimension de votre... De vos serviettes, vous voyez. Vous avez le petit rebord de la languette de la boîte de céréales, vous voyez. Donc, elle s'emboîte parfaitement, comme ça. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à la décorer. Donc, pour la décorer, je vais utiliser le nouveau bloc d'action. Vous voyez, le nouveau, là, je mets beaucoup ce pan. Il est magnifique. Donc, je vais décorer avec ça. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci, ces fleurs, pour les bords. Pour les bords. Mais avant de découper mon habillage, je vais d'abord faire les couilles. Parce que sinon, ce ne sera pas joli ici. Donc, vous allez prendre du papier d'emballage de ces actions, les marrons. Et nous allons habiller nos coins. Donc, je vais habiller, vous coupez bien droit, bien sûr. Mon essai de l'eau. Donc, droit, ça tombe. Quand on commence à travailler, ça fait plein de papier. Donc, ici, vous voyez, ça fait un rebord. Donc, je le mets comme ça. C'est pour avoir un genre de biais sur le rebord. Ici, on découpe sur le bord. Oh là là, attention. Là, et là, vous voyez, vous avez ce rebord. On fait la même chose sur l'autre coin. Attention, vous mettez bien nos... Parce qu'après, il y aura le papier qui viendra dessus. Mais on verra les... On verra les coins, quand même. On verra les... Là, les rebords. J'ai du mal à finir mes phrases, c'est le soir. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai du mal. Voilà, le deuxième. Faites bien les découpes. On va faire le troisième. Si ça dépasse un peu, vous découpez. Vous arrangez, bien sûr, votre boîte. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire... Bernadette a fait la boîte complète. Donc, je trouvais que c'était beaucoup de travail. Là, il y a plus un peu de manipulation. Mais là, ça fait... J'aime bien recycler les papiers. Voilà. Trois et le quatrième. Voilà, j'ai fait les quatre coins. Une fois que j'ai fait les quatre coins, je vais faire le dos. Donc, je vais faire pareil. Parce que quand on met un autre papier, ça fera plus joli. Donc, je mets du papier sur le port. Attention. Ici, je coups bien et là, je plie. Voilà. Ça me fait mon ordre. Je fais les quatre paris. Attention. On va faire de l'autre côté. Faites attention. Ça doit être un petit peu propre. Parce qu'après, on va mettre le papier. Ça doit quand même faire des jolies beaux. On va faire le suivant. J'ai mis plein les mains. Ça colle en plus. Mettez bien au bord. Attention. J'ai mis bien au bord. On ne va pas y arriver celui-là. J'ai du mal. Ok. On va faire de l'autre côté. Ce sera beaucoup mieux. Je vais travailler de l'autre côté, mais je n'y arrive pas. Voilà. Je coupe bien le bord. Et je place mon papier. Je vais bien faire les bords. Qu'ils soient bien nets, bien sûr. Et le dernier. Non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Et voilà. Donc, je réglis tout ça. Vous avez votre boîte, les quatre bords et le tour. Donc, sur le haut, ce n'est pas la peine. Une fois qu'on a fait ça, je vais découper les papiers. Donc, les papiers, vous prenez la mesure, la longueur, la largeur et vous faites vos côtés. Donc, quatre côtés, plus la longueur, la largeur, qui étaient 19,5. C'était 19,2. Vous envez 5 mm. Comme ça, vous avez le petit liseré. Je prépare tout ça et je vous reprends. J'ai fait mes découpes de papier. Donc, je vais mettre, c'est un privé que je l'ai pris dans le nouveau bloc action. Et sur le haut de la boîte, j'ai pris une autre page où il y avait le pot. Je vais décorer avec cette pièce-là. Donc, j'ai fait les découpes, pareil, vous prenez l'empreinte de votre couvercle. Surtout, vous n'oubliez pas le rebord et vous faites votre découpe. Moi, je vais mettre ça comme ça. On va déjà coller les premières. Donc, j'ai mis des numéros pour bien me rappeler. Est-ce que je vois bien ? Est-ce que j'ai des lunettes ? C'est le numéro 2. Donc, ça, c'est le numéro 2. Donc, c'est ici. Voilà, je mets de la colle sur le tour. Donc, j'ai pris l'imprimé. Je ne fais pas d'erreur parce que le soir, j'en fais tellement. Je bafouille, je fais des erreurs. Je fais la totale. Donc, celui-là, je le mets sur le premier côté. Donc, vous regardez bien les fleurs parce qu'elles ont quand même un sens. Donc, moi, je mets sur le haut droit et je laisse un petit liseré sur le bas et sur les côtés. Je mets la première. Celui-ci, c'est le numéro 1. Ça doit être noté. Donc, ça, c'est pas celui-là. Ça, c'est le numéro 3. Donc là, ça doit être le numéro 1. C'est celui-ci. Je fais pareil. Je mets de la colle. Je le place, bien sûr, sur ma boîte ici. Toujours pareil. Je mets bien droit sur le haut et je laisse un peu dépasser sur le bas. J'enlève de couvert pour bien plier. Attention, parce que la colle de l'action, il faut attendre. C'est une décolle. Ce qui est bien, c'est que ça renforce la structure de la boîte. Ensuite, je mets ma troisième qui doit être celui-là. Et ça, j'en ai un autre. Ça doit être de l'autre côté. Donc, le numéro 3, je regarde bien pour pas me tromper. Je mets la numéro 3. Sur le devant. Attention, je vais mettre déjà l'arrière. Le devant, je fais attention. De toute façon, on n'a pas de corps collé. Je mets l'arrière de la boîte. Parce que sur le devant, je vais mettre un petit ruban. Un tout petit ruban qui fera une petite pour maintenir. C'est le troisième. C'est le troisième. Voilà. C'est le troisième. Attention, je l'ai mis à l'envers. Voilà, les bêtises que je fais. Nous avons habillé les quatre côtés. Maintenant, nous allons faire le haut. Donc, on avait mis du papier, vous savez, du papier de chez Action. On les avait mis sur les coins, sur le bas. Et j'ai oublié de vous dire la hauteur. Là aussi, vous faites. Vous placez du papier. Vous savez très bien que j'oublie toujours quelque chose. Donc, pour bien que quand on pose. De toute façon, si vous posez celle-là, même si vous ne mettez pas le coin, ce n'est pas important. Puisque ça va aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai pris moi ce motif. Donc, je vais coller sur cette partie. Bien sûr, avec le rebord, bien. Vous faites attention, le rebord qui est plié, qui va plier la boîte. Donc, je mets de la colle. Je la mets devant moi, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Et là, je la place correctement. Bien comme il faut. J'essaie de la mettre correctement. Attention, là, on voit un petit peu. Je la pousse. Là, je la mets à plat. Pour bien qu'elle colle. Ici, j'ai mon petit rebord. Donc, je plie. Vous voyez, je plie en même temps avant de le coller. Parce qu'il va quand même un peu remonter. Donc, je viens prendre l'impreinte. Je mets de la colle bien à l'intérieur. Ici. Pour bien que ça prenne. Et là, je colle. Tout en faisant, bien sûr, le pli. Et là, je maintiens pour que ça colle bien. J'espère que je ne suis pas hors champ. Donc, pour bien que ça colle. Je me suis levée, parce que ce n'est pas évident. Donc là, ça a bien collé. Vous voyez, je vous montre. Quand vous fermez la boîte, regardez. Ça se maintient très, très bien. Avec le petit rebord, ça se maintient très, très bien. Il me restait des chutes. Donc, il me restait ça comme chute. Et vous voyez, je vous montre sur les côtés. Là, ça ne fait pas très joli. Dans les deux côtés. Donc, je vais, moi, pour ne pas faire de perte de mes papiers. Donc, déjà, je vais les entrer. Je vous mets en accéléré pour que ça va plus vite. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire le bas. Donc, le bas, je vais le mettre simplement avec du papier noir. Donc, je vais mettre le colle. Vous terminez votre boîte. Voilà. Donc là, elle est complètement habillée. Ah. Maintenant, nous allons la décorer. Par contre, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Donc, moi, je vais vous montrer une façon de décorer. Je pousse un peu ma table parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Ou alors, je vais baisser un petit peu ma vidéo comme ça pour que vous puissiez bien voir. Là, elle est terminée. Maintenant, on va commencer la décoration. Moi, je vous montre un peu ce que je fais. Donc, là, il me restait du papier ici que j'avais découpé ici. Donc, je vais garder quand même le pan parce qu'il est assez joli. Donc, je vais découper le pan. Je vais au beurre, bien sûr. Donc, je vais découper mes images. J'ai découpé mes images, mais en laissant le cadre. Regardez. J'ai laissé le cadre sur le haut et j'ai découpé simplement l'image comme ça parce que je vais reformer le cadre sur mon haut de ma boîte. Là, j'ai découpé le pan complètement. Vous voyez, regardez. Si vous voulez faire la même. Et là, j'ai découpé la petite fleur qui est à l'intérieur. Ensuite, il me restait les cadres. Vous voyez, je vous montre l'image pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais chercher l'autre illustration. Vous voyez, je vous la montre. Vous voyez, c'est le cadre là. Vous voyez, tout le cadre. J'ai découpé, regardez, à 4 mm du bord pour garder le cadre. Donc, tout ce qui est cadre, tout ce qu'il y avait dans vos chutes de papier, je les ai gardés. Donc, maintenant, je vais essayer de reconstituer une image sur le haut de ma carte pour que ça puisse faire le plus joli possible. Donc là, j'ai un coin. Donc, je vais essayer de le mettre dans un coin. Je vois ce que ça donne. Ici, c'est fait le prolongement. Faites attention. Donc, c'est pas mal. Ici, déjà, ça fait le prolongement. Ici, ensuite, je vais essayer de mettre ici un prolongement. Puisqu'il y a un coin pour former mon cadre. C'est parfait là. Et là, il y aura, je vais mettre mon image ici. J'essaie de mettre un peu plus haut. Voilà. J'essaie de le faire comme ça, de reconstituer une image. Donc, ensuite, j'ai dû faire un petit, une petite illustration. Donc, j'ai ma petite illustration. Donc, ici, il me manque un bout de cadre. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais coller. Donc, ici, je vais le mettre ici. Donc, je vais coller. Vous comprendrez mieux après. J'essaie de vous montrer un peu comment vous pouvez reconstituer des images un peu plus petites, des illustrations avec vos chutes. Donc, là, vous voyez, c'est un cadre. J'essaie de finir le cadre ici. Donc, je mets bien au bord. Donc, là, c'est déjà placé. Donc, ici, je vais en mettre un aussi. Donc, faites attention. Je vais découper avec le ciseau. Il y a du blanc. Donc, il faut bien que vous entrez en noir. Pour pas qu'on voit le blanc. Donc, ici, je me suis dit que je mettrais là. Pour finir mon cadre. Je vais essayer de faire tout le tour du cadre. Et là, je le place là-dessus. Il finira mon cadre. Ici, il m'en manque. Et là, je vais voir. Donc, il me manque un petit bout ici. Je vais le découper pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc, je découpe à peu près comme ça. Donc, et je dois le mettre comme ça. Donc, j'encre bien ici. Et là, je place ma petite bande. Donc, je lève un peu. Puisque ce n'est pas collé. Ce n'est pas tout de suite collé. J'espère. Oui, c'est le rentré. Ce n'est pas collé encore. Et vous formez votre cadre. Ici, vous avez une petite couture, on va dire. Vous allez mettre. Je vais mettre ma petite fleur. Donc, je vais la mettre un petit peu en hauteur. Alors, ça frappe, je prends mon double scotch double face. Et là, je vais le mettre sur la fleur. J'en ai ma petite pellicule qui est dessus. Et je pose ma fleur sur la couture. Ce qui, on ne verra pas comme ça, la petite coupure que j'ai faite. Donc, voilà. Déjà, je ne tâche pas. Ça tâche vite. Donc, voilà pour celle-ci. Ici, je coupe le rebeur. Et là, attention, il faut bien le couper. Et là, il va vous manquer un petit peu. Donc, qu'est-ce que cela ne tienne ? On va en mettre un ici. Donc, on va en mettre un ici. Mais il faut que j'ai une couture. Donc, est-ce que je vais mettre le pan ? Parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Je vais mettre le pan comme ça. Est-ce qu'il sera bien ? Oui. Comme ça. Je regarde un petit peu. Parce que, vous voyez, là, j'aurai un petit problème. Là, c'est très parfait. Donc là, je vais mettre de la colle sur ma petite bande. Et je vais finir mon petit cadre. Ce côté, non, c'est de l'autre côté. Vous voyez, je fais des bêtises. Et là, je vais essayer de faire un petit peu la fleur comme ça. Peut-être un petit peu en biais pour que ce soit sur la fleur. Donc là, il bouge un petit peu ma fleur. Donc, je vais le retirer et le découper un petit peu. à vous de voir, vous travaillez, bien sûr. Parfait. Donc là, ça... Attention. Et là, je dois le ranger quand même. Je mettrai quelque chose ici parce que ça ne fait pas joli. À vous de voir. Voilà. Ici, c'est pas mal. Je regarde où je peux le placer. Donc là, je vais le coller ici. J'aurais bien voulu que ça descende un peu. Ça fait plus joli quand ça descend comme ça. Donc là, vous pouvez le coller complètement parce que ça va... Ça va rentrer à l'intérieur du fond. Et ça va cacher votre ajout de... Déjà, ce que ça vous donne. On va attendre bien que ça colle. Ça vous donne ça déjà. On va délaisser le haut de la boîte parce que je n'ai pas d'idée là. Ça travaille un peu le temps que ça revient. Et nous allons retourner sur le bas de la boîte. Donc sur le bas de la boîte, j'ai pris... Je vais prendre des petites perles pour la décoration. Bien sûr, vous prenez ce que vous voulez. C'est vrai qu'à Action, il n'y a plus ces perles. Moi, je les trouve à Carrefour. Donc là, je vais mettre sur le bord, sur mon bord... Je vais mettre des petites perles qui vont aller jusqu'en haut. J'aime les perles, donc... Et là, je bascule un peu à l'intérieur. Ça vous donne ça. On va faire les quatre coins pareils. Alors, j'en reprends un autre. Oh, attention. Les perles s'en vont. On va les garder pour les mettre peut-être un petit peu sur le haut. Peut-être que c'est la chaleur. Donc là, j'ai fait pareil sur ce côté. Sur le milieu. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vais mettre même de la colle. Parce que j'ai peur que ça s'enlève. On va rajouter un peu de colle pour bien que ça tient. Parce qu'avec le temps, ça s'enlève un peu. J'ai essayé de rajouter de la colle pour que ça puisse tenir dans le temps. C'est assez délicat à faire, hein, ça. Mais on va y arriver. Et puis, en plus, c'est le soir. Je ne vous dis pas. Je la bascule à l'intérieur. Ça tiendra mieux. Ça vous donne ça. Je vais faire l'autre coin. Je n'ai pas mis de la colle. Je vais mettre la colle. Parce que des moments, je me répète chaque fois, je sais. J'ai même eu une petite réflexion d'une dame qui m'a dit que je ne parlais pas français. Donc, vous voyez, je n'attache pas trop d'importance à ce qu'on dit sur les réseaux. Pas du tout. Sauf quand ça va vraiment très loin. Mais autrement, je ne réponds jamais. Et le dernier, il y en a une, je la récupère. Je vais me lever. Ça ira beaucoup mieux en me levant. Je mets bien sur le milieu du coin. Je découpe le surplus. Hop ! Quelle idiote ! Vous voyez, c'est le soir. Le surplus, je le mets à l'intérieur. Ça, ça tient mieux. Et là, il m'en reste deux. Donc, je le mets dedans. C'est pas grave. Ça tiendra mieux. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne les quatre coins. Alors, toujours dans nos finitions, vous voyez ici, ça ne fait pas très joli. Donc, j'ai fait des découpes avec ma chute de mon fond. J'ai fait des petites découpes de bandes de 5 mm que je vais coller sur le haut, bien sûr. Vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre un galon, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Mais essayez au moins de faire un petit peu de belle finition. Donc là, moi, je mets du papier. Ça tient très, très bien. Il faut simplement le laisser bien coller. Hop. Je mets de la colle. Et là, je vais faire les trois en accéléré. Ça ira plus vite. Hop. J'ai mis mes petites bandes de 0,5 cm. Elles ont bien collé. Ça vous fait une très belle ouverture. Et là, j'ai mis un petit lœuf hors caméra. Ça va plus vite. Et là, je voulais mettre quand même, donc, qu'on voit bien que c'est une boîte à serviettes. Donc, j'ai fait une petite décoration. À l'intérieur, il y a, voilà, un papier où c'est marqué serviettes. Je vais mettre au milieu, je vais la coller sur le milieu du devant de ma boîte. Je mets bien au centre. Voilà, je mets sur le milieu de ma petite étiquette. Et je la rentre à l'intérieur, bien sûr. Ça vous donne ça. OK. Ensuite, vous pouvez laisser votre boîte comme ça. Je vais tirer un peu. Voilà. Vous pouvez la laisser comme ça, la poser sur la table. Ou vous pouvez lui mettre des pieds. Vous pouvez mettre, si vous avez de très beaux pieds ou du matériel. Moi, ce que j'ai fait, donc, j'ai pris des petites perles, comme ça, en bois. Je les ai peints en blanc. Vous pouvez les laisser, bien sûr, en marron ou les peindre. J'ai mon pistolet qui s'en va. Donc, moi, j'ai les épeints en blanc. J'en ai pris quatre. Voilà, que je vais coller sur le bas pour faire des pieds. Pour vous montrer ce que ça donne quand vous faites des pieds à l'intérieur. Alors, bien sûr, je ne vais pas le coller avec la colle. J'ai peur que ça ne tient pas. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle. Je vais... J'espère que ça va descendre. J'ai beaucoup de mal à descendre. Je ne suis pas très à l'aise avec mon pistolet à colle. Le premier, je vais le mettre ici. Je vais mettre le deuxième. Je vais mettre le troisième. Et le quatrième, qui est de l'autre côté, là, au bout. Je vais mettre ici. Je vais mettre ça ici. Et ça vous donne ça. Ça vous donne un petit coffret sur pied, comme ça. Je vais mettre les quatre pieds. Et là, ça vous donne cette boîte. Je vais descendre un peu mon téléphone. Parce que vous ne voyez pas trop. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous fait une petite boîte très jolie à poser sur votre table. Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Et mettre vos serviettes à l'intérieur. Il me reste quelques... Je trouve que c'est... Vous savez, vous pouvez la laisser comme ça. Mais moi, je n'aime pas trop les vides. Donc, ça m'angoisse. Donc, je vais mettre quelques perles. Pour un petit peu remplir ma boîte. Parce qu'elle est pour moi. Je vais en mettre quelques-unes. Ça me donne ça. Je fais ça plus joli quand c'est un petit peu plein. Là, je vais mettre sur mes serviettes peut-être. Non, même pas. Je ne pense pas. Je ne vais pas en mettre. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous avez une très jolie boîte pour vos serviettes. Avec du papier recyclé. Il ne faut jamais rien jeter. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier. J'espère que vous passez de bonnes vacances. que vous profitez du soleil et de vos familles. Ce qui est le plus important. Je voulais remercier bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Aidez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501